On va pouvoir commencer, peut-être se présenter tout simplement. On va laisser notre guest star se présenter en premier. Exactement, Benjamin, qui es-tu ? Ça va contre mes valeurs, moi j'aurais dit Christelle en premier, mais allez, pour vous faire plaisir, je vais le faire. Bonjour à tous, bonjour à l'inviter, je suis manager du Pôle SRH chez Laurent Merlin, et du coup un des bénéficiaires de l'atelier Révelé vos talents que j'ai fait avec l'équipe l'année dernière, et donc je suis là aujourd'hui pour vous partager mon expérience face à ce magnifique événement qui a été un élément important pour l'équipe. Donc voilà pour moi, et du coup Christelle, je te laisse la parole. Merci pour votre présentation, donc moi je suis Christelle Robert, je suis la fondatrice enthousiaste d'Elio, j'aime bien me présenter comme ça, et donc j'accompagne les managers à améliorer l'engagement et la cohésion d'équipe en s'appuyant sur leurs forces, et je suis ravie qu'on a préparé ce parcours talent avec Ludovic Sabatier qui est un super partenaire, et donc je te laisse te présenter. Merci Christelle, bonjour à tous, donc Ludovic Sabatier, je suis le fondateur d'Autrement Formation, et c'est à ce titre que je suis hébergé à la Villa Bonne Nouvelle, donc c'est ça aussi qui est intéressant, il y a une forme de public diversifié, il y a à la fois des gens qui sont de chez Orange aujourd'hui, puisque la Villa Bonne Nouvelle héberge des startups comme la mienne sur une année, un peu comme la Villa Médici, et puis des clients de Christelle, des gens qu'on connaît, donc c'est aussi ça l'idée, c'est de vous faire vous rencontrer, je suis ravi de pouvoir animer avec Christelle et Benjamin ce parcours, révéler vos talents en équipe, on l'a fait beaucoup en fin d'année 2021, et on continue à le faire, donc c'est aussi pour vous montrer la philosophie, et surtout vous donner aussi quelques éléments sur les talents, on entend beaucoup parler en entreprise, réfléchir autour de cette thématique talent, un vendredi c'est dur, mais vous allez voir au contraire, vous allez vous en sortir plus plein d'énergie, ce qu'on espère, pour vous et pour nous. Alors du coup la démarche talent c'est quoi ? C'est vraiment avoir une vision positive de soi et des autres, parce que souvent, et en entreprise, on a souvent tendance à connaître déjà ses propres faiblesses, et aussi peut-être les points à améliorer de l'équipe, là c'est vraiment se dire, avoir un moment réflexif, très positif en équipe, pour se dire finalement quel est le potentiel de l'équipe, mais avec cette approche de la philosophie, de la psychologie positive en équipe. Donc voilà, c'est la démarche qu'on vous propose, donc on se base sur un test, qui est un test sérieux, qui s'appelle Clifton Strange de Gallup, donc Gallup c'est l'institut référent de l'engagement aux Etats-Unis, et donc on fait passer ce test en amont, avant d'intervenir auprès des collectifs. Exactement, alors moi ce qui m'a plu, quand Christelle m'a parlé de cette démarche, c'était aussi ce côté positif, puisque la première image qui nous vient en tête sur la démarche talent, c'est l'image de l'étoile. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'on a vraiment les branches saillantes, ça tombe bien en plus, parce que le test de Gallup a cinq, finalement, branches saillantes, donc les cinq principaux talents, et c'est ça l'image, c'est de se dire on va développer les zones d'excellence, les zones de force, les branches saillantes, plutôt que les creux, qui sont, on va dire, des zones plutôt d'ombre. Donc se concentrer sur le positif, et puis peut-être, pour vous mettre en route, déjà, c'était, là, on n'a malheureusement pas accès au chat, donc on va faire, on innove, on va vous faire réfléchir sur les talents que vous pourriez avoir, avec les boutons réaction, vous avez les boutons réaction en haut, je pense que vous êtes tous familier de Teams, vous avez la possibilité de lever la main, et on va vous donner quelques talents, et voir si vous pensez les avoir. Donc je vois aussi qu'il y a des nouveaux participants qui arrivent, n'hésitez pas à activer vos caméras, puisqu'en fait, on va passer en sous-groupe un moment, et on est une heure ici ensemble pour pouvoir échanger, c'est aussi ça l'idée. Merci Benoît. Donc, quelques talents, Christelle. Alors, quel est le talent qui te vient en tête ce matin ? De quoi as-tu envie de parler comme talent, parmi les 34 talents de Galop ? Positivité ! Alors, qui pense avoir ce talent de positivité au sein de ces cinq premiers talents ? Après, on va vous les expliquer, mais là, vraiment, on vous dit juste à Catherine, j'en suis sûre, et Anne aussi. Alors, on a Catherine, Benoît, Joran aussi, merci, Marcos. Qui pense avoir le talent de positivité ? C'est fantastique. Alors, peut-être nous dire quand même, Christelle, c'est quoi le talent de positivité ? Et à quoi ça sert ? Alors, en fait, on l'expliquerait après plus tard, mais c'est vraiment quelque chose qui est communicatif. Le fait de l'avoir, et surtout dans une équipe, ça va vraiment contribuer à mettre du lien, à mettre une ambiance positive, et donc du coup, ça déclenche la créativité, l'équipe se sent bien. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très communicatif. On l'a en soi, mais ça a un impact sur les autres. Très bien. Un autre talent que vous pourriez avoir ? On va dire analyste. Alors, analyste. Est-ce que vous pensez avoir ce talent d'analyste ? Benoît, oui. Même chose, vous devez pouvoir lever la main. Alors, ceux qui avaient le talent de positivité, ce n'ont peut-être pas celui d'analyste, mais si, c'est possible. C'est ça qui est intéressant. La combinaison des talents aussi. Donc, je vois Nicolas. Je vois… Alors, est-ce que vous avez bien baissé la main ? Catherine, tu penses avoir aussi celui d'analyste ? Oui. OK. J'ai baissé la main, moi. Ah, d'accord. C'est bon. Éric, tu penses l'avoir. Marcos, Nicolas. C'est ce que je vois. Alors, peut-être le talent d'analyste, ça sert à quoi ? Christelle, c'est quoi ? Donc, c'est quelqu'un qui arrive vraiment à prendre du recul et pour justement pouvoir prendre des bonnes décisions, pour analyser. Donc, encore une fois, dans une équipe, c'est précieux puisque certains vont aller très vite passer à l'action et au contraire, d'avoir ce talent d'analyste, d'imaginer aussi tous les scénarios possibles via une problématique, ça peut vraiment servir d'avoir ce talent-là dans une équipe. OK. Alors, je pense que c'est le moment de dévoiler la roue des 34 talents. Allez ! C'est effectivement le principe du parcours talent, c'est de commencer par identifier ses propres talents grâce à ce questionnaire auto-administré de 30 minutes. Alors là, vous l'aurez compris, l'idée, c'est de vous auto-évaluer. Normalement, vous passez ce test en ligne. Il y a 177 questions à répondre. C'est minuté et vous n'avez pas le… Vous avez 20 secondes par question. Donc, l'idée, c'est d'être très spontané. Et en fait, l'objectif, c'est que ça vous donne quels sont vos cinq premiers talents parmi les 34. Et il y a deux lectures, c'est-à-dire que c'est… Est-ce que ces cinq talents sont dans une, deux, trois ou quatre catégories ? Donc, il y a certaines personnes qui vont avoir, par exemple, cinq talents dans la partie catégorie réflexion ou effort, rapport aux autres. Ou alors, ces cinq talents sont répartis dans les quatre catégories. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir vraiment deux lectures, à la fois sur la catégorie qui est dominante des talents. Mais nous, ce qu'on aime bien, c'est vraiment plutôt la finesse des talents, puisque je trouve que certains talents peuvent être dans deux catégories. Donc, ce qui est vraiment très intéressant, c'est vraiment la puissance, la finesse du talent, de la pétale en elle-même. Donc là, on vous propose de vous familiariser avec cette roue et d'imaginer quels seraient vos cinq talents, sachant qu'encore une fois, l'idée, ce serait de passer le test. Donc, regardez ces pétales, ces catégories. Et d'après vous, si vous deviez vous positionner, où seraient vos cinq premiers talents ? Donc, un court moment réflexif pour identifier, peut-être noter sur un post-it ou sur un papier, quels sont les talents que vous identifiez comme ceux qui sont vos principaux talents ? Ça fait du bien aussi de se dire quels sont mes talents et quels sont ceux qui sont reconnus dès là que je me reconnais. En fait, cette démarche, ça permet vraiment aussi de prendre confiance. Quand on connaît justement ces talents, ça permet de se dire, voilà, on est cette personne et on prend confiance en son potentiel. Et donc après, on va vous proposer de vous mettre en sous-groupe parce que l'objectif, c'est aussi de faire un peu de networking à distance et de vous présenter et de partager votre auto-évaluation des talents. Donc, réfléchissez bien, petit moment d'introspection. On vous laisse jusqu'à 9h47 pour noter les quelques talents que vous pensez avoir. Puis l'idée quand même… Ah, il y a une personne dans la salle d'attente. Bienvenue. Bonjour, bienvenue. On présente la roue des talents. Je la représente normalement. Alors, on réexplique donc Benjamin. Donc, l'idée là, c'est petit moment d'introspection sur cette roue des 34 talents. L'idée, c'est d'identifier quels seraient tes 5 talents selon toi. Après, c'est un test qui t'a passé en ligne. Mais d'après toi, quels seraient tes 5 premiers talents parmi les 34 ? Et après, tu auras l'occasion de le partager en sous-groupe. Donc, voilà, petit moment d'introspection. Sans doute quand même aussi redire pourquoi on a choisi le questionnaire Gallup. Souvent, on a la question. En fait, moi, ce que j'aime bien dans le questionnaire Gallup, et c'est Christelle qui m'a proposé de passer et de comprendre dans ce parcours talent, c'est aussi, un, la finesse des talents, et deux, la granularité de ces différents talents qui n'est peut-être pas présent dans d'autres tests. Vous connaissez sans doute le disque d'autres. Et là, la puissance aussi de ce test, c'est de faire des complémentarités. On en parlera tout à l'heure. De se dire, si j'ai la capacité d'analyste, ce talent d'analyste, avec quoi elle est très combinable. Donc, c'est aussi cette vision complémentarité des forces et des talents. Et en fait, ce que l'on fait, c'est qu'on le partage en équipe. Et selon certains tests, c'est déjà un peu délicat, des fois, de partager ces résultats. Là, comme ce sont des talents, c'est qu'une approche positive. On est plutôt content de partager ces résultats au sein du collectif. Donc, ça, c'est vrai que c'est un test qui permet aussi cette démarche de partage des résultats pour mieux se connaître soi et mieux connaître les autres. Très bien. Il est 9h48. Donc, j'espère que vous avez tous réfléchi à vos talents. Je vois quelques sourires. Ça fait du bien. Merci. L'idée, c'est qu'on va passer en sous-groupe pour vous permettre, en fait, de vous présenter l'un l'autre grâce à vos talents. C'est ce que vivent les participants de notre parcours. Bon, normalement, sur présentiel, c'est plus sympa. C'est vrai. Mais c'est déjà un échantillon. Et puis, on a la chance d'avoir Benjamin qui a suivi le parcours avec son équipe. Donc, on va pouvoir le faire témoigner à la fin. On va vous faire des sous-groupes. On se dit 5 minutes de sous-groupe. On avait dit 7 minutes, il me semble. On avait dit 8. On est généreux ce matin. 8. Allez. 8 minutes. Je vais créer. Ça vous fait 2-3 minutes chacun pour vous présenter, pour faire connaissance à distance. Et puis, voilà, vous présenter avec l'approche talent. Merci d'être encore avec nous. L'idée, c'est bien ça, le parcours talent, c'est de parler de ces zones de force. Vous avez pu le faire. Christelle, je vais présenter les slides et je te laisse en parler. Et n'hésitez pas à interagir si vous avez des questions sur les slides de Christelle. Donc, c'est quoi la démarche talent ? Vous l'avez compris, c'est effectivement avant tout cette, on va dire, démarche positive de comprendre ces zones de force. D'ailleurs, c'est peut-être le moment de définir c'est quoi la différence entre une force et un talent, puisque en entrée du questionnaire, vous aviez répondu à ça. C'est quoi, Christelle ? Lève ce suspense insoutenable. J'arrête le suspense. Un talent, c'est quelque chose qui est naturel. On dit qu'on l'a dès 3 ans. Donc, c'est vraiment, on l'a très, très tôt. Et une force, c'est un talent qui a été développé. Donc, la démarche de Galop, c'est vraiment se dire, quel est mon potentiel ? Quels sont mes talents dans lesquels je ne dépense pas d'énergie à travailler et au contraire, j'en gagne et où je peux justement exceller et me démarquer. En fait, c'est vraiment tout ça l'approche. Merci. Donc, là, vous avez 34 talents, vous l'avez vu. Donc là, on vous partage nos talents avec Ludovic. Donc, finalement, ce test vous permet d'avoir votre top 5 des talents, donc vos 5 premiers talents. Après, c'est aussi intéressant d'avoir le classement des 34. Mais nous, on trouve que déjà dans un premier temps, se familiariser avec les 5 premiers, c'est déjà une belle démarche. Donc, comme vous pouvez le voir, on est plutôt complémentaire avec Ludovic parce qu'on a justement des talents qui vont faire qu'ensemble, on va être plus fort puisqu'on va pouvoir combiner nos talents. Donc, voilà. Donc, là, l'idée, c'est vraiment quand vous ferez le parcours talent, vous aurez à la fois les 5 talents et les catégories de talents. Donc, pour se repérer, un petit peu comme une boussole sur les couleurs, finalement, on a un axe où on est plus tourné sur l'action ou la réflexion ou alors le résultat ou la relation. Donc, finalement, pour vous repérer sur les couleurs qui sont affectées au talent, c'est se dire, est-ce que vous êtes naturellement, vous avez besoin de temps avant de faire des choix ? Donc, vous êtes plutôt sur la réflexion ou au contraire, il faut que ça aille vite, vous êtes dans l'action. Et à l'inverse, est-ce que vous êtes plutôt orienté sur la relation ou résultat ? Donc, c'est comme ça que vous êtes, qu'on peut aussi affecter les couleurs. Donc, voilà. Vous l'aurez compris, il y a ces 4 thématiques qui regroupent les talents. Donc, on va passer tout de suite. Alors, pour représenter dans la catégorie effort, bon, ce gif, il est un petit peu violent, mais c'est juste pour montrer quelqu'un qui fait du sport, qui est vraiment dans l'action. Donc, dans la catégorie effort, on a voulu représenter un talent en particulier, sachant que vous avez compris qu'il y en a plusieurs talents. Donc, c'est le talent de… je te laisse passer, du coup, c'est activateur. Donc, voilà. Donc, activateur, c'est quelqu'un qui va vraiment déclencher des projets, qui va être en amont des projets pour vraiment donner cette impulsion. A contrario, un réalisateur, c'est quelqu'un qui va plutôt passer à l'action une fois que le projet aura été déclenché. Donc, Lidovic, je te laisse trouver. Ce qui est intéressant aussi sur ce talent d'activateur, c'est un, de se dire les forces rouges. C'est plutôt des gens qui commencent les réunions en se disant « bon, alors combien de temps on a ? C'est quoi l'objectif ? » Donc, des gens qui sont très focus résultat et aussi action. Vous avez vu, moi, j'ai un réalisateur, donc je peux être comme ça. Et l'idée aussi, c'est de montrer le parcours talent. On a tous des filtres perceptifs, on en a connaissance, mais là, on va voir aussi pourquoi peut-être nos perceptions sont différentes grâce à nos principaux talents. Par exemple, le talent d'activateur, on va dire, c'est peut-être plus Michael Jordan, donc quelqu'un qui va être les sportifs de haut niveau. C'est aussi ça. Donc, on a besoin de ces gens pour faire avancer les organisations et nos équipes et réussir à identifier qui dans son équipe ou dans son entourage a une force rouge. C'est aussi où ces talents qui découlent des forces rouges. C'est aussi se permettre, quand tu as un projet, et peut-être en sous-énergie, de remettre sur le dessus de la pile des dossiers. On avance. Alors maintenant, pour représenter la catégorie réflexion, donc quelqu'un qui joue aux échecs parce que ça représente justement ce côté à prendre du recul pour imaginer justement tous les scénarios, les stratégies possibles. Donc, pour représenter la catégorie réflexion, on a choisi le talent idéation. Donc, Ludovic représente très bien ce talent. C'est quelqu'un qui a plein d'idées, donc très impressionnant et donc du coup, voilà, qui va pouvoir vous aider. Donc, je dis toujours, invitez-le dans vos réunions de brainstorming parce que voilà, il va impulser, il va innover, il va voir les choses autrement. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va être très créatif. Merci Christelle. C'est bien, je suis chargée à Bluff pour la journée. Merci. Mais c'est ça l'idée aussi, c'est comment on fait parler les gens sur leur talent. Et c'est du feedback positif, vous le savez, mais le feedback de renforcement, ça fait du bien. Et surtout, ce qu'on a vu dans les parcours talent, Benjamin nous en parlera sans doute tout à l'heure, c'est aussi peut-être des gens qui se connaissent bien. On l'a fait dans des équipes qui sont en place depuis plus de dix ans. En fait, ils redécouvrent des talents qu'ils avaient peut-être oubliés au sein des collectifs. Alors, pardon, il y a juste une participante dans la salle d'attente. Ah non, je ne la laisse pas toute seule. Elle a disparu. OK. On passe à la troisième catégorie, donc rapport aux autres. Donc, ce sont des talents qui sont vraiment liés à la relation. Donc, pour illustrer ce... Alors, c'est des talents, des fois, qui sont un peu moins visibles, justement. Donc, on a choisi le talent empathie. Donc, empathie, c'est vraiment des personnes qui vont pouvoir se mettre à la place des autres, ressentir justement les besoins peut-être de l'équipe. Et en tout cas, ce sont des talents qui vont faire du liant dans l'équipe, qui ont une très belle capacité d'écoute. Et donc, souvent, ces personnes-là, on va aller se confier à elles parce qu'elles ont une posture d'accueil, d'écoute. Donc, encore une fois, il n'y a pas un talent qui est meilleur qu'un autre. L'idée, c'est plutôt de se dire qui je suis et s'assumer sur ces talents. Mais voilà, il n'y a pas un talent qui est meilleur qu'un autre. Et complétement... Et donc, il y a toujours des... Aussi, comme le disait Christelle, parfois, quelques frustrations quand on découvre ses talents. Bien sûr, on voudrait tout être. Mais l'idée, c'est la complémentarité. Vous l'avez compris. Donc, il y a des gens qui sont plus sympathiques. C'est intéressant de les identifier aussi au service des enjeux collectifs. Donc, on a un moment dans le parcours où on maille les talents et les enjeux collectifs des groupes, puisque majoritairement, le parcours talent, on le fait avec soit des équipes qui sont gestion projet ensemble, donc qui collaborent, soit, comme Benjamin tout à l'heure nous l'expliquera, avec des équipes qui travaillent quotidiennement ensemble. Et enfin, sur les catégories influence, donc non, on n'a pas Brad Pitt dans les séminaires, mais en tout cas, on a voulu représenter, par exemple, le talent positivité, donc ce que je disais tout à l'heure, donc c'est quelqu'un qui a cet enthousiasme contagieux et qui a une vraie force de persuasion quand la personne est convaincue, en fait. Exactement. Donc, la positivité, on a besoin aussi à parler. Nicolas qui lève la main, qui veut peut-être interagir. Oui, j'ai juste une question par rapport au talent. Donc, comme tu le disais, Ludovic, c'est que, voilà, on voudrait tous avoir tout un tas de talents, etc. Bon, après, quand on en choisit cinq, parfois, c'est un peu compliqué parce qu'on se dit, ben, attends, j'ai ça, j'ai ça. Au final, qu'est-ce qu'on fait par rapport à des talents que l'on a, des talents qui peuvent être innés et non encore acquis, mais qu'on n'exploite pas parce que, finalement, c'est des choses, des phases de notre personnalité qui ne nous intéressent pas et on va plutôt utiliser le développement d'autres talents qu'on a acquis avec l'expérience et qu'on préfère plutôt mettre en avant. Comment est-ce qu'on se construit par rapport à ça, dans une forme de déni du talent qu'on peut avoir inné ? Je ne sais pas si je suis clair pour votre question. Je ne sais pas si c'est tout l'objectif. On va dire, je te laisse te répondre, mais… Non, je pense qu'il y a deux parties à la réponse. Première partie de réponse, ce qui est intéressant, c'est que Gallop dit que les cinq principaux talents, ils évoluent quand même dans le temps en fonction de nos missions. C'est-à-dire que peut-être les dix sont stables, mais par contre, les cinq peuvent évoluer en fonction des missions qui sont les nôtres au quotidien. Donc, il y a quand même une évolution. Ce n'est pas statique et c'est dynamique. Ça, c'est la première partie de la réponse. Christelle, qu'est-ce que tu veux ? En fait, l'objectif, c'est se dire, et dans le guide aussi qu'on fournit pendant la formation, c'est se dire, quel conseil pour se développer dans ses talents ? Parce que c'est vraiment un test de transformation. C'est plus se dire, peut-être que j'avais ce talent-là, qui est naturel et que je n'exploite pas assez. Parce que plus justement tu vas l'exploiter, plus tu seras justement en énergie et tu vas exceller. Donc, c'est peut-être se dire, est-ce que tu peux revoir tes missions différemment et utiliser finalement ce potentiel pour, tu vois, aborder les choses. Donc, on donne quelques conseils pour, typiquement, le talent charisme, c'est un talent où c'est très facile d'organiser des événements. Donc, voilà, c'est se dire, est-ce que ce n'est pas quelque chose que tu pourrais faire pour développer ton activité ? Et je compléterais avec un autre point de la démarche, c'est qu'il y a une démarche scientifique derrière. C'est-à-dire que tu as des tests de personnalité qui vont te permettre, en répondant comme ça de manière très intuitive, de peut-être faire ressortir des talents que tu n'aurais pas forcément dit quand tu fais l'auto-évaluation. C'est pour ça que cet exercice d'auto-évaluation, c'est vraiment une mise en bouche et qui doit ouvrir la curiosité de faire vraiment le programme. Parce que voilà, en ayant fait le test, il y a des surprises. On se dit, ah ben, je ne me pensais pas du tout là-dessus. Et c'est là où tu parlais peut-être, Nicolas, de choses innées qu'on n'a pas forcément développées. Et du coup, c'est aussi le point fort. On a un truc inné qu'on dit, ah ben tiens, je l'ai. Ah ben, je vais encore plus m'appuyer dessus. Et là, du coup, ça en répond aussi à une partie de la question. C'est la complémentarité entre l'animation et aussi la démarche scientifique via le test au préalable. Merci Benjamin. Et puis aussi, le côté de la journée, c'est aussi de se mettre en sous-groupe parce que ce côté effet miroir, ça permet justement l'ancrage aussi des talents. Donc, le fait que d'autres personnes te disent, finalement, si dans telle situation, tu as utilisé tel talent, ça permet aussi de prendre conscience, en fait, de ses forces. Merci en tout cas, Nicolas, pour la question. Est-ce qu'il y en a une autre avant qu'on retourne aux deux dernières slides ? L'idée, c'est quand même d'échanger. Donc, vous êtes bien évidemment les bienvenus. Si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main. Merci Christelle de l'avoir vue. C'est bon ? On retourne aux deux dernières slides. Allez. Hop là. Et donc, pour terminer… Donc, le parcours, on vous en parlait tout à l'heure. Après, c'est là aussi, je vais raccrocher les wagons par rapport à ce que disaient Benjamin et Christelle. Donc, on a les branches saillantes de l'étoile que l'on découvre en individuel. Donc, ce questionnaire auto-administré de 30 minutes de galop. Ensuite, c'est là où Christelle aussi fait des miracles. Elle permet d'avoir une vision synoptique de l'équipe. Donc, vous voyez ce magnifique tableau d'œuvres d'art contemporaine avec les différents talents de chaque individu. Et de voir quelles sont finalement les zones qui se regroupent entre équipes. Donc, c'est aussi cette forme de matching que fait Christelle, qui combine les étoiles. Ensuite, la mise en mouvement. Donc, c'est une journée en collectif. Avec ce collectif, soit gestion de projet, soit groupe de projet, soit équipe hiérarchique, comme dans le cas de Benjamin. C'est le moment 3 et c'est le moment fort en présentiel. Constellation de feedback, c'est on a la possibilité de faire un moment pour ancrer le parcours de 30 minutes avec les participants. C'est-à-dire, chaque participant au parcours va avoir 30 minutes, on va dire un mois après la journée en collectif pour voir comment il s'est approprié les talents, voir ce qui a pu changer la journée. Et c'est aussi un moment finalement de coaching sur les objectifs individuels qu'on s'était assignés lors de cet atelier. Et puis, le finalement point de clôture, c'est le point 5. C'est un moment en visio avec l'ensemble de l'équipe à 2 ou 3 mois après le lancement de la démarche. C'est-à-dire que c'est un parcours qui dure au final 3-4 mois au total, qui s'ancre dans le temps pour aussi distiller cet état d'esprit positif et s'approprier ses talents et ceux des personnes de son équipe. Christelle, par rapport à ce parcours ? Non. Après, c'est au niveau de l'expérience. Nous, on s'attache vraiment aussi à trouver des lieux qui puissent justement libérer la parole, faire en sorte que les participants se sentent bien. Donc, on vous a mis quelques photos de… On peut vous aider aussi à trouver des lieux qui vous représentent, où l'équipe peut vivre une belle expérience. Donc, on a identifié pas mal de lieux de séminaire. Donc là, vous voyez le Wojo Paris pour l'équipe Mustela. Ensuite, vous avez pareil, donc c'est toujours à Paris avec le groupe Expanscience. Et puis là, donc, la petite fabrique à tourner avec l'équipe de Benjamin. En plus, on avait eu une belle journée, il avait fait beau, donc c'était très agréable. Donc voilà, je te laisserai en parler Benjamin, mais c'est vrai que le lieu fait aussi beaucoup sur le fait que l'équipe se sente vraiment dans les meilleures conditions pour partager. Puis l'intérêt aussi d'être à deux, enfin, outre la complémentarité qu'on peut avoir, Christelle et moi, c'est aussi, un, on est dans la réflexion, mais on est aussi beaucoup dans la mise en mouvement. Donc, on fait des exercices de mise en mouvement issus du théâtre d'impro. Enfin, vous voyez ce qu'on fait en cercle. Ça a laissé quelques traces dans l'équipe de Benjamin. Et ça, sans toi, je ne sais pas le faire. Et Benjamin peut témoigner. En tout cas, parce que c'est une journée 9h-17h qui nous met en mouvement. Et en fait, le triptyque cœur-tête et puis, enfin, vraiment jambes pour vraiment faire en sorte qu'on ancre ses talents. Et on ne va pas utiliser que la tête. On va utiliser aussi des mises en mouvement issues du théâtre d'improvisation pour faire en sorte que les équipes se mettent, elles aussi, en mouvement, on va le dire. Et surtout, se souviennent de cette journée, pas que par rapport à leur talent, mais par rapport aussi à des mises en scène qu'on leur propose. Super. Donc, du coup, Benjamin, je te propose. Donc là, ce sont les clients qui ont goûté la démarche talent. Mais aujourd'hui, on a Benjamin, l'associé Leroy Merlin. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu m'avais sollicité ? Pourquoi tu avais voulu mettre en place cette démarche talent dans ton équipe ? La première raison, c'est en un mot. Elle s'appelle Christelle. C'est bon ? Je connaissais Christelle via des after-work qui étaient organisés, qu'elle co-animait, du coup, sur la région. Et j'avais, du coup, découvert une personnalité, comme elle le décrit, l'image de son entreprise est vraiment en phase avec ça, très positive, très joyeuse, etc. Donc, je me suis dit, moi, en arrivant, du coup, chez Laurent Merlin sur ce rôle de manager, je me suis dit, je veux mettre en place un événement d'équipe qui soit très positif, qui amène, du coup, parce que c'est aussi quelque chose qui me caractérise. Voilà. Et du coup, je me suis dit, avoir une animation comme ça, très positive, ça va amener quelque chose de très important pour l'équipe. Ensuite, je me suis dit, passer une bonne journée dans un événement d'équipe, c'est sympa. Mais je voulais aussi joindre l'utile à l'agréable. Et du coup, l'agréable, avec Christelle, je n'avais pas de doute. Maintenant, quand je l'ai rencontré, on a échangé pour justement comment on construisait la journée. Et c'est là où elle m'a présenté toute sa démarche. Et là, je me suis dit, c'est parfait, parce qu'à la fois, je sais qu'on va passer une bonne journée, mais à la fois, ça va être hyper utile. Et du coup, c'était hyper intéressant, parce qu'on a pu le préparer ensemble en amont. Et j'ai vraiment, du coup, retrouvé exactement ce que j'attendais, à savoir un événement d'équipe où on allait passer une bonne journée et une notion de développement personnel et un enrichissement, du coup, grâce à cette journée. Donc, voilà pourquoi avoir choisi le parcours talent. Quel client ambassadeur. Et est-ce que tu peux nous expliquer au niveau de l'organisation, comment ça s'est passé quand tu dis qu'on a co-construit de ton côté, comment ça s'est passé ? Donc, effectivement, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait quelque chose de packagé, de préparé, mais que Christelle et Ludovic étaient prêts à s'adapter et à répondre à nos besoins. Du coup, moi, même s'il y avait la démarche Gallup, la partie révélée des talents, on a pu aussi intégrer un certain nombre de petites activités qui m'ont servi par la suite, qui étaient en lien avec le contexte de l'équipe et la dynamique de l'équipe. Donc, ça, c'était top. On a pu vraiment préparer quelque chose de sur mesure, quelque chose qui n'était pas juste un one shot sur une journée. Il y a eu des événements en amont, il y a eu la journée, il y a eu, comme le disait Ludovic, les coachings après, la réunion d'une heure. Et voilà, ça se fait vraiment sur plusieurs mois. Et c'est important de ne pas simplement se dire on a fait l'événement et puis après, on n'en parle plus. C'est vraiment quelque chose qu'on peut durer sur plusieurs mois pour vraiment ancrer ça dans le quotidien. Et ça, du coup, c'est hyper agréable. Je voudrais revenir quand même, bien sûr, sur la journée en elle-même, qui était hyper, hyper riche et hyper intéressante. Le premier point, c'est que ça permet à chacun de mieux se connaître. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est orienté positif. Eh bien, par moment, ce n'est pas facile. Là, tout à l'heure, j'avais Benoît qui réussissait à faire son auto-évaluation. Moi, je pense que j'aurais eu des personnes de l'équipe qui auraient peut-être eu plus de mal à s'auto-évaluer. On leur demandait quels sont ses talents. Ils auraient peut-être eu du mal à répondre même pour en trouver un seul parce que ce n'est pas facile de se dire ça. Et le fait d'avoir une démarche scientifique, de venir avec quelque chose qui dit « Ah ben voilà, tu as ces talents-là », c'est déjà une démarche hyper positive et ça permet de donner confiance aussi à chacun et permet de mieux comprendre comment on agit par rapport à une situation et de transformer peut-être une situation de malaise ou d'inconfort en quelque chose de positif. Typiquement, j'ai une personne de mon équipe qui était un rôle très fort sur l'analyse et il avait l'impression qu'il était lent pour traiter les sujets. Et il se sentait moins rapide que d'autres. Et en fait, avec la démarche talent, il s'est rendu compte qu'il avait besoin de beaucoup analyser en profondeur avant de pouvoir traiter. Et ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Ça veut juste dire qu'il va en profondeur et il traite vraiment. Et ça, ça fait un changement de mindset pour lui. Et du coup, le fait qu'il prenne plus de temps, ce n'est plus une contrainte, ce n'est plus quelque chose de négatif. Il le trouve du fait qu'il est capable d'aller en profondeur des sujets. Et ça, c'est hyper intéressant. Bien sûr, moi, l'exercice, c'était aussi très intéressant pour moi. Ça m'a permis de voir du coup aussi mes cinq talents. Et c'est marrant parce que c'est arrivé dans une période où je venais de prendre mon rôle de manager chez Laurent Merlin. Avant ça, j'étais plutôt sur un rôle d'expertise. Et du coup, j'avais quand même un rôle qui changeait fortement. Et je me suis rendu compte que mes talents étaient plus en phase avec mon rôle de manager. Donc, l'exercice m'a permis de me rendre compte que moi, aussi dans mon projet professionnel, ce serait de continuer plutôt sur un rôle de manager que sur un rôle d'expertise comme je l'étais avant. Donc, voilà, ça fait aussi partie des exemples qu'on peut vivre et qui peuvent être intéressants du coup pour se développer. La cible de la journée, je vais vous la raconter à travers justement mes talents. L'un de mes talents, c'est l'individualisation. C'est-à-dire du coup, de mieux connaître l'autre, de considérer que chacun dans l'équipe est unique et différent. Et que du coup, mon management, je dois l'adapter et pour ça, il faut que je connaisse bien chaque personne de l'équipe pour adapter ce qu'on fait. Et typiquement, le parcours des talents permet de le faire parce qu'il y a plein de petites activités, sans vous dévoiler, mais en faisant un peu de teasing, qui permettent de manière à la fois fun, mais à la fois très intéressante de rentrer dans le détail d'une personnalité, d'une manière de fonctionner de quelqu'un. Et ça, c'est hyper intéressant. En exemple, j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes de l'équipe qui étaient très studieux. Ce n'est pas du tout mon caractère. Moi, on me donne un sujet, je vais vite rentrer, vite analyser. Et il y a des gens qui ont besoin de lire en amont, qui ont besoin de se préparer. Et ça me permet aussi d'adapter certaines activités. Je prépare quelque chose, je leur envoie du contenu en amont. Et comme ça, dans la réunion, ils n'ont plus le préparer. Ils sont plus à l'aise que d'avoir des blancs parce qu'ils n'ont pas pu le préparer en amont. Donc voilà, ça me permet de mieux connaître aussi mon équipe et d'adapter aussi certaines actions par rapport à ça. Un autre talent, comme on le disait tout à l'heure, réalisateur. C'est vrai que j'aurais tendance à être quand même pas mal rouge. Et d'ailleurs, c'était un des premiers points de l'équipe au début. Quand on faisait une petite activité où on devait se positionner, ne serait-ce que sur une couleur, tout le monde me disait si, tu es vachement rouge. En fait, avec le test, je suis un peu de toutes les couleurs et rouge n'est pas ma couleur dominante. Mais c'est assez marrant de voir l'écart entre ce que les gens pensent, ce que nous, on pense de soi-même et ce que donne le résultat scientifique. Donc c'est assez marrant. Mais c'est vrai que j'ai quand même une bonne partie rouge. Et ce que j'ai adoré dans la journée, c'est que c'était très rythmé. C'est qu'à la fois, on n'avait pas l'impression de courir dans tous les sens, mais à la fois, on était constamment en train de changer les activités. C'était très bien timé. Ça a permis d'avoir énormément de matchs chers. C'était très riche. Et du coup, c'était très agréable. On n'a pas vu le temps passer. Et ça, c'était très sympa. Pour terminer, un talent, la communication. Et dans les activités, il y avait une notion de pitch où en une minute, on doit pitcher l'autre pour une synthèse de sa personnalité. Et ça, je trouve ça hyper intéressant en termes de développement personnel parce que la communication, c'est hyper, hyper important dans tous les métiers, spécialement aussi dans nos métiers. Et donc, cet exercice-là, j'ai trouvé sympa que même dans une logique développement des talents, on est cette notion, comme le disait Ludovic, d'improvisation, un peu théâtrale, là de pitch. Et qui est un exercice qui est très, très sympa pour développer et tout de suite voir les axes de progression dans l'équipe. Donc, même moi, ça m'a permis de voir des personnes dans l'équipe s'ils pouvaient avoir des points forts sur le sujet ou alors des axes de développement pour aussi prévoir derrière les éventuelles actions de développement qu'on pouvait organiser chez leur main. Donc, voilà comment ça s'est passé. Écoute, merci pour ce témoignage enthousiaste. Est-ce que tu peux aussi nous dire au niveau de l'impact, enfin, là, ça fait quelques mois, aujourd'hui, par exemple, l'impact sur l'équipe, la cohésion, qu'est-ce que tu as pu observer en approche un peu héroïste ? Alors, il y a eu pas mal de choses. Déjà, sur du court terme, ça a permis à des personnes qui sont assez différentes de mieux travailler ensemble. Typiquement, j'avais un exemple avec deux personnes, une qui était très rouge, une qui était très verte. La très rouge, en fait, elle allait voir les personnes en me disant « Eh, au fait, sur ça, tu vois… » Et la très verte disait « Attends, bonjour, tu vas bien ? » Et c'est marrant, ils se sont rendus compte qu'en fait, arriver comme ça, très rouge, ça allait agresser la verte. Du coup, la rouge essaie de faire attention quand elle va parler avec la verte en disant « Salut, ça va ? » et ensuite, de lui poser la question. Et la verte ne va pas prendre mal si la personne vient la voir en disant « T'avances ! » parce qu'elle sait qu'elle ne veut pas faire mal, c'est juste elle, sa manière de fonctionner. Et ça, c'est hyper intéressant. Et au quotidien, je pense que ça a facilité certaines interactions et ça a évité de potentiellement générer des frustrations ou des conflits. Parce que du coup, en connaissant mieux l'autre, on se rend compte que tout le monde fonctionne différemment. Et chacun a pu essayer de s'ajuster en fonction des personnes de l'équipe avec qui ils travaillent. Ensuite, un point qui était vachement important pour moi, c'est que beaucoup m'en ont reparlé dans leurs entretiens annuels d'évaluation. On a fait ça là sur février-mars. Et beaucoup ont cité l'événement « Révéler vos talents » comme un élément important de l'année qui leur a permis à la fois individuellement et collectivement de mieux se connaître et de mieux connaître ses collègues. Et au-delà d'avoir passé une bonne journée, c'était vraiment un élément fondateur de notre collectif. Et du coup, ça, c'était en termes de RUI hyper intéressant. Merci, Benjamin. Ah, pardon. Comme il reste cinq minutes, je te coupe, mais j'aimerais bien que si vous avez quelques questions à Benjamin, pour, j'imagine, peut-être poser des questions à Benjamin ou à Christelle, je te redonne la parole, Benjamin, peut-être avant ces questions. N'hésitez pas à lever la main pour l'interroger. Ça vous permettra de favoriser les questions. Je fais très vite en synthèse les quelques points clés que je voulais encore donner. Et puis après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, ouais, moi, ça m'aide à mieux aussi positionner les personnes dans l'organisation, dans les projets. Typiquement, il y a une personne où j'ai identifié des talents d'individualisation qui m'a permis, du coup, je l'ai fait évoluer sur un rôle de manager. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça qui ont été très intéressantes. La démarche, j'ai pu m'en appuyer dans d'autres rituels d'équipe, en revenant sur des temps forts, en revenant, en accentuant sur certains points. Du coup, c'est aussi ça intéressant. J'ai vu qu'ils se sont appropriés la démarche. Le petit livre que moi, j'ai régulièrement aussi, je le vois qu'ils l'ont tous aussi sur leur bureau, je le vois de temps en temps aller feuilleter. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui se sont appropriés. Ça, c'est du coup hyper intéressant. Les résultats de chacun, on les a affichés dans les bureaux. Comme ça, chacun aussi peut aller voir pour pouvoir l'utiliser au quotidien. Et donc, voilà, vraiment, pour terminer, moi, je suis vraiment content. C'est pour ça aussi que je suis là, bien sûr, pour en témoigner. Mais c'était vraiment un investissement très intéressant parce que ça a permis, du coup, d'avoir un événement marquant pour l'équipe et permettre à chacun de prendre confiance, de mieux fonctionner ensemble pour révéler leur talent. Merci. Merci, Benjamin. Alors, je vois deux mains levées. Marcos, est-ce que tu veux bien nous formuler ta question ? Puis après, Nathalie ? Oui, merci pour ce retour d'expérience. J'ai même, du coup, deux questions. Par rapport à ce que vient d'évoquer Benjamin, une toute petite, tu parles de résultats qui sont partagés, que tu viens juste de citer. Est-ce que c'est les résultats du Gallup ou des exercices qui ont été faits ? Donc, ils restent affichés comme ça pendant… En fait, c'est ce que vous a montré Christelle et Ludovic pour le leur, leurs cinq talents. Et bien ça, du coup, on l'a pour chacun des membres de l'équipe. Et bien ça, je l'ai affiché. Et il y a aussi un tableau de comparaison, en fait, avec tous les talents. Et ça nous permet de voir dans l'équipe la proportion de gens qui ont du bleu, qui ont du jaune, la proportion de gens qui sont réalisateurs, empathie, etc. Et ça permet aussi de voir la complémentarité de l'équipe. Donc, on a aussi un matériel de résultats de tous les ateliers qui ont été faits dans la journée, qui sont une matière aussi qu'on peut réutiliser et afficher, du coup, dans le bureau. OK. Et l'autre question, c'était finalement, avec ton arrivée sur cette prise de poste, en quoi est-ce que tu as jugé nécessaire, finalement, d'enclencher cette journée des talents ? Parce que c'était plus parce que tu venais d'arriver et que tu voulais donner une vision 360 de l'équipe qui la composait ? Ou est-ce que tu as identifié une ou plusieurs problématiques qui s'avéraient nécessaires de traiter via cet exercice ? Un peu des deux, j'ai envie de dire. Il y avait le contexte qui faisait que, quand j'ai pris mon poste, le rôle avait été vacant pendant un an, un an et demi. Donc, l'équipe était vraiment en flou. Il y avait eu des mouvements dans l'équipe, etc. Donc, il y avait la nécessité de recréer un collectif. Et deux, de moi vouloir apporter mon identité, la manière dont je voulais manager l'équipe, à travers deux choses. Un, du positif, de la bonne ambiance, etc., qui est pour moi très important. Et en plus, cette logique de développement personnel qui rentre aussi en écho avec le modèle de leadership Leroy Merlin, où on a une partie, le fait d'être authentique, donc d'apprendre à se connaître et de se développer. Et donc, pour moi, c'était important d'utiliser cet événement comme premier point marquant pour montrer à tout le monde comment on voulait travailler par la suite, en fait. Et vivre ensemble par la suite. Merci. Nathalie, je te passe la parole. C'est ta question. Alors, Nathalie, elle s'est fait opérer, en fait. La médecine fait des miracles. J'ai piqué son ordinateur. C'est pour ça que tu sais, je t'étais là. Au Brésil, il travaille bien. Non, non, j'avais une question plus générale. La question que je me pose en t'écoutant, Benjamin, c'est de dire, finalement, est-ce qu'on est le mieux placé pour identifier ses talents ? C'est-à-dire, est-ce qu'un autodiagnostic, finalement, est révélateur ? Ou est-ce que, dans l'expérience que vous avez vécue, finalement, l'équipe et le collectif aident les personnes à révéler et à identifier leurs talents ? Moi, je dirais que vraiment, après, j'ai un profil plutôt scientifique à la base. Donc, moi, je crois vraiment à la méthode. Le test Gallup, c'est des questions qu'on doit répondre très rapidement, etc. Et là, on est, du coup, au pur sur l'efficacité d'une méthode scientifique. Après, soi-même, ça va permettre d'accentuer ou pas les résultats qu'on a scientifiques. Et pareil, le collectif. Parce que nous, on peut douter le résultat scientifique. On peut dire, selon la personnalité qu'on a, non, celui-là, je ne le suis pas trop. Et bien, si on a des collègues à côté, mais si tu rigoles, tu es à fond là-dessus, ça vient, le côté collectif est aussi hyper intéressant. Parce que, bien sûr, qu'on vit aussi à l'aune du regard des autres et le regard des autres dans une équipe. Et en plus, dans une dynamique positive, a été hyper agréable. En tout cas, nous, dans l'équipe, il y a énormément de bienveillance et énormément de positivité qui est arrivé comme ça. En disant, si, tu es très fort là-dessus, etc. Et ça a amené vraiment beaucoup de positifs. Donc, il y a vraiment la complémentarité entre les trois. La démarche scientifique, ce que nous, on en pense et comment on le lit et le regard des autres sur tout ça. Et le mix de tout ça, la réponse de tout ça, elle amène à, justement, peut-être bien cerner ces talents. Mais effectivement, c'est ni l'un, ni vraiment l'ensemble des trois qui permettent de mieux se connaître, en tout cas. OK, merci. Ce qui est intéressant aussi, et ce qu'on observe avec Christelle, c'est parfois quand les équipes sont un peu fatiguées ou quand nous, on est un peu fatigué, on reproche à l'autre le talent que l'on a. C'est-à-dire que moi, je sors de Réunion en me disant, mais les gens n'ont pas d'idée. Mais en fait, on ne peut pas reprocher à l'autre de ne pas avoir le même talent. Et heureusement. Mais quand on est un peu épuisé, on se dit, mais pourquoi il n'est pas aussi structuré ? Pourquoi il n'arrive pas à propulser, etc. Alors que c'est peut-être parce que nous, on a ces lignes de crête qui sont beaucoup plus élevées dans notre profil. Donc, ça permet aussi de remettre de la nuance en se disant, la complémentarité permet aussi d'atteindre les objectifs. La nuance, c'est un peu la tolérance, du coup. Exactement. Alors, quelques autres questions avant de clôturer cette session à Benjamin. Profitons-en, grand témoin. Benoît. Moi, j'en ai une. J'en ai une dernière. Et effectivement, Benjamin le vend très, très bien. Bel ambassadeur, clairement. J'ai juste une petite question. Là, ça fait quelques mois, tu disais. Ça fait... C'était en octobre. En octobre. En octobre. T'as mis combien de temps, entre guillemets, à te rendre compte que... Attends, comment je vais formuler ça ? Le fait de révéler les talents, justement, t'a permis de réorganiser aussi un petit peu, t'appuyer encore un peu plus sur certaines forces, mettre en évidence certains talents de certaines personnes et de dire avoir coûté un tel collaborateur sur un rôle de manager. T'as mis combien de temps à ce que, justement, toute cette belle journée, à savoir l'exploiter dans le temps ? Honnêtement, ça arrivait très vite. Ça arrivait très, très vite, mais pas que lié à l'événement. Si on était dans un contexte où l'activité, elle était hyper stable, on n'avait pas forcément d'opportunité de faire bouger l'organisation. Mais en parallèle de ça, on avait un contexte avec une transformation très importante de l'entreprise, notamment sur nous, nos sujets aussi, SIRH, etc., avec beaucoup de projets en même temps. Et il y a eu des opportunités et des nécessités de faire évoluer l'organisation. Et je me suis appuyé, du coup, sur toute la démarche talent pour prendre mes décisions. Mais j'avais quand même des besoins, envie de faire bouger l'organisation liés à d'autres besoins. Et ça a été vraiment juste un outil qui m'a aidé à faire mes choix, soit m'a conforter, soit m'a donné des idées que je n'aurais pas eues peut-être naturellement pour changer l'organisation. Mais c'est bien sûr la vie de l'entreprise, des projets, du contexte qui m'a poussé à changer l'organisation. L'outil est arrivé au bon moment, dans le contexte qui était propice à bouger. Mais du coup, il est toujours intéressant en veille. Là, c'est tombé le bon moment, mais c'est toujours intéressant d'avoir l'outil quand même. Comme ça, on est prêt à pouvoir réfléchir aussi sur le long terme. Là, il y a eu du court terme, mais ça aurait pu être aussi une réflexion long terme. On parle de projet professionnel, d'évolution, de développement personnel. On n'est pas sur une logique court terme. Donc, avoir ces notions-là, ça permet aussi de construire avec la personne son projet professionnel à long terme. Là, en l'occurrence, il y a eu des opportunités court terme, mais je pense que c'est plutôt une logique long terme en général. Ta roule, merci. Merci. Alors, comme il est 10h34, ce qu'on vous propose, c'est de faire une photo collective. Alors, vous allez pouvoir activer vos caméras et me faire vos plus beaux sourires. L'idée, en plus sur Teams, on a vu ça avec un mode ensemble. On est tous dans des gradins. On va l'activer tous les deux avec Christelle pour vous voir. Alors, moi, je ne peux pas l'activer. Je te laisse le faire du coup. Ça marche de mon côté. Moi, je le fais. Est-ce que vous voulez bien ? Je vous vois là, tous dans une très bête tribune. Moi, je ne vois pas bien. Faire votre plus beau sourire. Merci. J'en veux de plus en plus. Merci. C'est bon. Merci. Fantastique. J'ai la capture d'écran. On est bon. Merci à tous d'avoir pris ce temps ce matin. Un grand merci à toi, Benjamin, pour ce retour d'expérience hyper positif. Ça fait vraiment hyper plaisir d'écouter aussi l'impact que ça a pu avoir. Et merci, Ludovic, pour notre super duo. C'est toujours un plaisir d'animer avec toi. Je reste connecté pour le chèque ou comment ça se passe ? Je reste connecté. Christelle envoie des gâteaux. C'est ça, j'envoie des bébés. C'est bientôt Pâques, on enverra de petits chocolats. C'est vrai que je n'en ai pas parlé parce que je ne voulais pas faire trop de zé, mais il y a plein de petites surprises aussi avec le parcours pour terminer là-dessus. Ça peut être des choses à manger ou pas. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci encore. Au revoir.